hey salut youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on a parlé de la roadmap qui va être annoncée par amazon game studio et smile gate et il ya quand même beaucoup beaucoup de trucs à dire donc sans plus tarder je vais directement vous afficher cette roadmap on va en parler il ya vraiment un sujet très très important à aborder dans cette vidéo qui va prendre une grosse partie de cette vidéo de toute façon donc du coup c'est parti alors on va faire un très 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 court passage sur tous les éléments de la roadmap qui sont pour la majorité des éléments assez random voilà c'est de la roadmap classique on s'en dé plus ou moins à ça mais on va quand même aborder deux trois points sur cette roadmap et surtout un point particulier qui est giga important et le plus gros fail de l'histoire du jeu vidéo limite donc du coup c'est parti là il n'y a pas grand chose d'intéressant il nous parle de la cadence des sorties des classes donc là c'est le gros élément qu'on va parler à la fin de cette vidéo qui est l'élément évidemment le plus important ou une annonce du coup qui vont sortir une classe tous les deux mois donc ça c'est vraiment le gros point négatif de ce pas de cette annonce du coup de cette roadmap donc on va vraiment en parler juste après parce que là il ya vraiment un très très gros point donc vous allez voir j'ai fait des trucs pixels vous n'allez pas être déçus donc là ils nous expliquent comment ils ont décidé de sortir les classes donc également ils nous disent qu'ils ont sorti par exemple le destroyer pour valtane parce que du coup ça correspondait bien au style enfin bref au zeph ça on s'en fout il ya rien d'intéressant alors il nous annonce que du coup en juin il y aura le raid de légion donc du coup biakis vikas en français apparemment donc du coup vikas voilà on aura accès à vikas en normal et en difficile à partir de ce patch en juin donc c'est plutôt une bonne nouvelle on attendait que ça sorte en juin ça sort en juin donc c'est plutôt intéressant donc voilà plutôt cool en vrai on aura également le nouveau raid de gardiens limite ça m'a un peu étonné je pensais qu'ils sortiraient un peu plus tard je pensais vraiment qu'on allait avoir vikas du coup qui allait sortir pour juin et qu'on aurait du coup ce raid de gardiens qui allait sortir après pour pour le mois de juillet mais du coup on l'a là donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle ils ont accéléré là dessus c'est plutôt cool on a l'équivalent de la tour t3 qui se pointe également donc ça c'est sympa aussi c'est un petit contenu en plus on a des skins qui franchement sont plutôt marrant marrant entière je trouve pas spécialement insane on voit la reaper ici un personnage qu'on ne verra peut-être que l'année prochaine ou l'année d'encore après on sait jamais avec amazon mais du coup voilà des petits skins sympa et du coup c'est tout pour le pour juin pour juillet on aura du coup la nouvelle classe donc on aura arcanist donc assez peu surprenant c'était assez évident que ça va être l'arcanist et sortir en premier donc du coup voilà on a l'arcanist et là j'ai un peu moins compris il nous sorte le le valtane en difficulté infernale donc pour ceux qui connaissent pas la difficulté infernale c'est un peu comme du pvp c'est à dire que vous avez votre votre hop si je vais ici vous avez ça l'équivalent de ça donc là on aura un onglet du coup raid et du coup on pourra mettre nos sorts comme on veut on sera limité en points on sera limité en tout et du coup on aura un build fixe dont tout le monde aura le même build donc ça se verra vraiment sur le skill donc là il y aura pas de d'impact de notre stuff sur sur ce valtane donc ça c'est plutôt cool c'est vraiment juste pour voilà pour pour la difficulté et pour faire un contenu un peu plus un peu plus qu'il est tu vois donc là il y aura pas de d'impact des bas des wales ou des ou des rmt player etc l'on sera vraiment que sur le skill pur et dur donc ça c'est plutôt vraiment une bonne nouvelle honnêtement ça apporte rien c'est à dire que voilà on n'aura pas de stuff en plus on n'aura pas de trucs en plus c'est vraiment que uniquement pour du skill donc ça c'est à la fois cool parce que ça c'est un contenu en plus c'est sympa mais à la fois je suis pas trop fan du fait que ça remplace quelque chose qu'on aura pu sortir qui est du coup koku saitan donc le raid d'après pour moi ça aurait été logique de continuer sur cette lancée là de un raid par mois parce que ça suit plutôt bien l'évolution du jeu voilà vika c'est 1430 1460 koku c'est 1445 1475 ça me paraissait bien dans l'évolution que du coup koku sorte juste après donc en juillet c'est un peu dommage du coup qu'on se retrouve avec avec que ça en contenu théorique mais bon pourquoi pas on aura également les donjons des abysse en défi donc ça c'est plutôt sympa voilà c'est c'est on aura on aura pas mal de trucs on pourra voir des des matos d'affinage on pourra voir des des livres de gravure des trucs comme ça donc c'est sympa c'est un bon contenu aussi horizontal qu'on va qu'on va récupérer mais ouais je suis un peu déçu du fait qu'on est qu'on est ce raid de légion valtane du coup d'infernal j'aurais bien aimé de l'avoir évidemment mais j'aurais bien aimé aussi que koku sorte ça me paraissait logique dommage que ce soit pas le cas donc évidemment après ils nous font encore du blablabla on s'en fout donc là on a fait le tour de la de la roadmap qui finalement est plutôt ok tiers sur bonne majorité des choses le gros problème du coup qui est finalement en tout petit c'est cette petite ligne qui est juste là qui nous dit que du coup il prévoit de publier une nouvelle classe tous les deux mois pour le reste de l'année 2022 donc là on a un vrai 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 problème parce que c'est vraiment la pire nouvelle qu'on pouvait avoir en fait c'est à dire que pour toutes les personnes qui actuellement attendent une classe en particulier chaque mois qui va passer ça va être du retard à rattraper sur votre même classe c'est c'est assez dommage attendez même ce que je vais vous faire vous allez voir tac en fait le problème déjà je vais vous expliquer deux trucs le premier problème tac 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 je vais ici vous allez connaître ce que je vais sortir maintenant vous connaissez bien le petit paint en gros le souci si vous voulez c'est que actuellement on a donc du coup plusieurs classes qui vont sortir donc on a arcanist qu'on attend on a du coup reaper donc on sait pas c'est pas dans l'ordre on sait pas du tout le l'ordre on a ce meneur le meneur là j'ai pas à écrire en entier on a ce meneur et on a scooter scooter et on a du coup artiste actuellement ça c'est toutes les classes qui manquent au jeu ces classes là du coup si on prend les dates de sortie c'est à dire qu'on doit attendre deux mois pour ça 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 soit un total de dix mois c'est presque une année pour la sortie de toutes les classes mais dis vous un truc c'est que pendant que ces classes là sortiront sur la version européenne sur la version carrière il y a d'autres classes qui vont sortir c'est actuellement sur la version carrière je crois qu'il ya quatre classes qui sont prévues pour pour cette année donc on aura alors j'ai pas les noms mais il y aura la zerk femelle normalement qui avait été annoncée il ya plus longtemps déjà il y aura l'alchimiste ou la météorologue je sais plus comment comment elle s'appelle on aura l'âge l'alchimiste on a dans les cas de tamaine et il y en avait encore deux enfin bref je vous mettrai directement voilà en montage sur les cas c'est annoncé je sais pas forcément tout en tête mais on a encore quatre classes qui ont été globalement annoncés slash de tamaine et tu dis mais en fait si tu rajoutes encore ces quatre classes ça passe un total de du coup de 18 mois pour avoir l'intégralité des classes sur le jeu et c'est vraiment énorme c'est à dire que normalement ouais c'est pas pratique de faire ça on va faire ça fait quand même une sacrée attente pour pouvoir voir toutes les classes disponibles sur le jeu et du coup rattraper la corée donc ça c'est déjà le premier le premier point négatif mais surtout en fait le preuve le deuxième point négatif je pense que vous voyez déjà là où je veux en venir le problème c'est que imaginez moi je veux jouer et reaper c'est la vérité d'ailleurs reaper c'est mon main c'est la classe que j'attendais le plus voilà reaper c'est la classe que j'attends le problème c'est que actuellement moi je suis mis 445 je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu la difficulté qu'on a à passer 1445 Dites vous que la difficulté sur l'ostark elle est mais genre comme ça je rigole même pas c'est vraiment ultra hardcore de progresser dans l'ostark plus on avance dans le jeu donc vous l'avez vu 1445 c'est très compliqué là vous allez voir que de 1445 à 1490 donc qui est pour arriver au palier 1 de brel shaza c'est c'est ultra compliqué c'est passé ses items plus 20 avec des chances de passage à 6% full full matériau c'est 6% pour passer votre votre trail ça vous donne genre 2% d'énergie enfin c'est c'est vraiment un goût Faut financer de passer une arme ou ou n'importe quelle autre pièce de stuff plus l'un et ça ça va devoir être fait sur votre votre perso actuel donc là moi c'est mon c'est mon c'est mon rocaille mon sharps shooter Et en plus de ça une fois que ce personnage là sera arrivé à 1490 il pourra faire brel shazard il pourra débloquer les autres stuff et voire même passer aussi mon stuff via kiss et et valtan au dessus ça et ça marche aussi c'est à dire que ce personnage là après il va arriver sur l'autre stuff c'est à dire que là à partir de ce moment là donc au dessus de 1490 avec les stuff de brel shaza on va débloquer d'autres matériaux de fusion qui du coup nous emmèneront dans les niveaux 1500 plus voilà donc hop 1500 plus Du coup le problème c'est que déjà vous voyez la difficulté d'aller de là à là mais dites vous que la difficulté d'aller de là à là elle est encore supérieure c'est de plus en plus dur là on parle on parle de de somme de ressources vous n'élugez même pas la difficulté donc le problème c'est que actuellement si toutes les classes sortaient actuellement si ma reaper elle sortait actuellement donc si ma reaper sortait à ce niveau là c'est pas trop un problème parce qu'en vrai 1445 c'est difficile mais sans plus en quelques semaines je pourrais emmener une reaper 1445 c'est pas le souci le problème c'est que une fois que je vais avoir emmené mes personnages donc ce personnage là ici pour rattraper ce retard là ça va être de plus en plus dur et quand mon sharpe shooter du coup la reaper sera toujours pas sorti le sharpe shooter va passer de là à là ça sera encore plus dur alors moi je vois beaucoup de gens qui va qu'ils connaissent pas si bien dans le jeu qui me disent oui mais quand tu seras 1550 plus quand la reaper sortira t'auras un pass pour t'emmener à punika d'accord donc il m'emmène à punika donc voilà j'arrive à punika je suis 1300 avec ma 1302 avec ma reaper et après ils me disent et en plus t'auras un super super pass le truc de mission qu'on a eu là actuellement avec les ressources etc qui t'emmènera beaucoup plus haut du coup sera plus facile etc alors du coup pour répondre aux gens qui pensent ça moi je vous dirais un truc je joue sur la version russe je joue sur j'ai pas joué sur la version carrière mais j'ai déjà vu des streams et pas mal d'informations sur cette version là il n'y a aucun pass actuellement qui est sorti qui nous amène plus haut que 1445 dire qu'avec les passes qu'on vous donne sur la version russe donc je rappelle que la version russe ce niveau maximum c'est ça Actuellement le pass vous amène que de là à là c'est à dire qu'une fois que vous avez dépassé ce niveau là vous avez pu le passe c'est fini terminé donc ça vous êtes beaucoup de ressources pour aller de là à là vous donnera pas tous vos ressources d'ailleurs il faudra quand même que vous insistiez et non et ça vous donne pas non plus les les golds c'est à dire que vous allez récupérer quelques golds vous allez récupérer quelques trucs mais globalement ça vous coûte quand même de passer de là à là c'est pas gratuit voilà mais bon bref vous arrivez 1445 mais comme je vous l'ai dit pour passer de là à votre main c'est un gouffre mais c'est c'est la vallée de la mort c'est c'est vraiment un énorme 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 gouffre et et du coup c'est c'est très très dommage que justement bah finalement amazon games veut vraiment bah 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 pomper un max les whales parce qu'en fait finalement il ya que les whales qui quand leur classe sortiront pourront se permettre de passer leur envers leur classe de là à là rapidement toutes les autres personnes qui bat quand par exemple moi j'ai pas pouvoir même avec tout l'investissement tous les alt que j'ai je pourrais pas transférer la reaper quand elle sortira que ce soit dans deux mois dans quatre mois dans six mois dans huit mois c'est quasiment impossible que je la passe de là à là pour en pour en faire mon main ça sera que un acte que je pourrais faire et c'est très dommage que finalement la classe qui m'intéresse le plus dans le jeu bah je puisse pas la main du coup moi quand je me suis quand j'ai fait ce constat là je me suis dit ok qu'est ce qu'en pensent les gens tu vois parce que moi c'est mon avis qu'est ce qu'en pensent les gens du coup j'ai fait un petit post sur sur reddit j'ai fait un petit post sur twitter j'ai fait un petit post un peu partout pour récupérer la vie des gens sur le star qui est du coup c'est ce que je vous partagez maintenant donc là du coup j'ai fait un petit sondage voilà qui ressemble à ça donc qu'est ce que vous pensez je l'ai fait en anglais pour qu'il y ait un maximum de réponses qu'est ce que vous pensez de la release des classes de lost ark donc voilà sur la dernière road map d'amazon ils ont annoncé que les classes sont seront en release donc sortiront une fois tous les deux mois du coup on a posé quelques questions genre qu'est ce que les gens pensent de cette décision donc est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est une mauvaise idée quel serait selon eux le temps optimal entre deux sorties de classe voilà et est ce que vous pensez que cette cette façon de faire nuit à l'image de de lost ark est ce que vous pensez que cette décision va créer des vagues de départ du jeu est ce que vous pensez est ce que vous comptez jouer une des classes qui n'est pas qui n'est pas sorti actuellement et après du coup pour les gens qui ont répondu oui à cette question est ce qu'ils pensent potentiellement arrêter le jeu parce que cette leur 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 classe principale ne sorti ne sorti ne sort pas ou slash ne sort pas assez vite donc du coup on a eu 813 réponses qui est quand même pas mal c'est à dire qu'actuellement ça carbure le moment où j'ai commencé à tourner cette vidéo donc il ya à peu près 10 minutes j'étais à 780 réponses donc vraiment ça chargure de ouf avant des nouvelles réponses à chaque minute qui passent et donc du coup on peut voir que globalement quasiment personne n'est d'accord avec amazon c'est vraiment qui là ils sont vraiment tout seuls des scénaires là dedans et je vous rappelle j'ai pas spécialement axé les réponses donc évidemment on pourrait dire que les gens qui cherchent ce genre de poste sur le forum ou qui cherchent ce genre de poste sur reddit bah c'est des gens qui n'ont pas leur classe donc il ya un petit biais d'ailleurs j'en parlerai après mais globalement on peut quand même dire que c'est un peu représentatif de ce que pensent les joueurs et globalement on peut voir qu'il y a une terrible déception de la part des joueurs avec 80% des gens qui pensent que c'est une mauvaise décision de la part d'amazon et de smilegate du coup parce qu'apparemment c'est vraiment un travail collaboratif on peut voir que les gens pensent que le temps optimal de sortir entre deux classes c'est un par mois et deux par mois et vraiment les autres voilà là c'est toutes les classes maintenant ça c'est encore un autre débat mais du coup il n'y a que du coup 12% qui pensent que finalement c'est une bonne décision de sortir une classe tous les deux mois c'est vraiment très 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 faible là on a 70% qui pensent que va y avoir un impact sur l'image d'amazon ça on s'en fout à la rigueur c'est pas si important que ça là c'est important est-ce que vous pensez que les institutions d'amazon peuvent créer une vague de départ parmi les joueurs et on a 80% de gens qui pensent que oui ça peut ça va avoir un impact sur le fait que les gens vont arrêter de jouer à lost ark donc c'est vraiment vraiment très très dommage donc là justement on arrive sur l'effet un peu de biais que j'allais parler est-ce que vous pensez enfin est-ce que vous comptez jouer une classe qui n'est pas sortie comme main classe on a 60% de oui donc ce qui implique forcément un biais puisque dans les gens qui ont répondu à ce sondage là il y a beaucoup de gens qui veulent jouer une classe qui n'est pas sortie donc du coup on voit où est le biais de sondage mais bon bref c'est pas grave fallait juste que j'en parle mais globalement voilà la partie intéressante c'est ça est-ce que vous pensez arrêter de jouer à lost ark parce que le jeu ne sort pas votre main classe et que ou alors qu'elle n'est pas release assez rapidement et là on a des stats vraiment intéressantes parce qu'on a quand même 31% des gens qui pensent ne pas arrêter lost ark c'est vraiment très peu on a 20% des gens qui disent qu'ils vont sûrement arrêter de jouer à lost ark parce que leur classe sort pas on a 50% de gens qui se posent la question de potentiellement arrêter lost ark à cause de ça et moi c'est ce que je vois directement dans mon chat twitch du coup parce que là on avait lu le patch ensemble on avait décortiqué un peu le bail on en est parlé assez longuement au moment où j'ai commencé le lag aujourd'hui et c'est vrai que dans le chat j'ai des gens qui jouent 10 persos qui sont à fond dans le jeu qui n'ont pas lâché une rota qui ont 1800 heures de jeu sur lost ark et qui pensent arrêter de jouer parce que ça veut main scooter et qu'il n'y a pas de nouvelles il n'y a pas de visibilité et qu'ils n'ont pas envie de jouer scooter dans 12 mois et c'est vraiment super dommage parce que là c'est des stats qui sont réelles moi j'ai vraiment des gens qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils allaient arrêter de jouer alors les gens peuvent trouver ça stupide d'arrêter de jouer parce que la classe sort pas mais il faut vous dire qu'il y a pas mal de gens qui sont très attirés par des gameplays particuliers et que le fait qu'ils ne peuvent pas jouer ces classes là alors qu'elles sont sorties parce qu'on m'a souvent dit ça aussi on m'a dit oui mais Iru voilà si demain toutes les classes sont sorties et qu'il y a une nouvelle classe qui sort et bah du coup ce sera pareil tu seras 1302 si tu veux la main ça sera compliqué etc je suis d'accord ça marche quand il y a une nouvelle classe qui sort le seul problème c'est que c'est une nouvelle classe qui sort là c'est pas une nouvelle classe qui sort c'est des classes qui sont déjà existantes qui sont déjà disponibles parce que pour ceux qui se souviennent par exemple ce meneur était disponible dans la bêta donc il n'y a pas de une sortie des excuses comme quoi c'était pas possible qu'ils sortent des classes tous les deux mois ou tous les trois mois je sais pas quoi c'est possible de sortir des classes beaucoup plus rapidement parce que ce meneur était déjà présent par exemple à la bêta ils ont toutes les capacités de sortir toutes les classes maintenant il y a eu des screens qui ont été faits sur les services de test d'Amazon où il y avait déjà la Reaper où il y avait déjà tout ils ont déjà les personnages c'est vraiment une mauvaise excuse et du coup ça n'a surtout rien à voir quand c'est une nouvelle classe qui n'existait pas avant et qui sort là et bah c'est normal finalement de la commencer 1302 mais là vraiment on est sur des classes qui existent déjà on a déjà les connaissances de ces classes là elles sont déjà présentes il y a des gens qui veulent les jouer et c'est juste destructeur pour le jeu de pas sortir ces classes là donc après je vais juste faire un petit point aussi sur bah on va continuer dans le même débat parce que là vraiment la vidéo tombe vraiment principalement autour de ça il faut pas oublier parce que je vais faire un petit rappel d'un élément qui semble assez important mais que les gens ont tendance excusez moi ont tendance à à oublier c'est que hop c'est que en fait un MMO RPG ou un jeu vidéo global on va marquer un MMO il y a plusieurs composantes qui sont très importantes un MMO le premier c'est de la population il faut que ton joueur et bah il y a il y a du monde dessus c'est à dire que un MMO vide bah c'est un MMO qui meurt vous l'avez vu avec tous les MMO qui sont sortis dernièrement genre Elion est déjà crevé alors qu'il est à peine sorti parce que la population du jeu elle est manquante c'est le principal élément d'un MMO c'est la population et le problème c'est que chaque décision que fait Amazon et SmileGate sur la sortie des classes sur voilà ce que les joueurs attendent et bah ça fait descendre plus qu'autre chose c'est à dire que normalement un jeu qui 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 veut marcher veut plaire à ses joueurs justement pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs et que du coup bah on gagne en popularité et que le monde attire le monde et dans ce cas là ton jeu il prend encore plus de popularité etc et ça snowball et bah là en fait c'est l'inverse chaque décision d'Amazon elle est absolument pas en raccord à ce que les joueurs attendent on l'a vu là avec le sondage juste avant mais on le voit depuis le début que ce soit sur Twitter quand ils font une mise à jour ou sur les forums où les gens sont vraiment pas satisfaits du tout et là on a vraiment cette tendance de de perte de population ce qui est ultra dangereux pour un jeu vidéo tout simplement de perte de population et l'autre problème du coup qui est qui est lié à ça c'est que l'autre risque pour un mémo de tomber dans l'oubli c'est la concurrence la concurrence voilà on a déjà je pense qu'on connait tous des jeux qui sont morts parce qu'un autre jeu est arrivé dans le game je peux vous donner un exemple alors par exemple voilà je vais donner un c'est pas vraiment le même cas mais quand HTS est sorti pour ceux qui ont joué à LOL il y a HTS donc le Hero of the Storm le MOBA de Blizzard qui est sorti et bah c'était une concurrence pour League of Legends sauf qu'en fait vu que le jeu League of Legends était mieux réalisé que HTS et qu'il était plus intéressant pour les joueurs ce qui s'est passé c'est qu'en fait la concurrence elle a été directement évadée par League of Legends c'est à dire qu'il y a des gens qui sont allés voir sur HTS ils ont vu que le jeu était claqué au sol ils sont retenus sur LOL on n'en parle plus mais là le problème c'est que actuellement comme je vous l'ai dit il y a des problèmes d'Amazon ne sont absolument pas en raccord avec ce que la population de Lost Ark attend ce qui fait que les gens ne sont pas contents je vais vous faire un petit voilà ils ne sont pas contents et ce qui fait que si actuellement il y a un mémo concurrent qui se pointe donc là je vais vous donner quelques noms mais par exemple on a Lineage c'est pas le vrai nom mais bon on va mettre Lineage 3 même si le vrai nom c'est Throne of Liberty Lineage 3 qui va sortir qui est un jeu qui potentiellement peut être une giga masterclass on a Ash of Creation je crois qu'il n'est pas encore sorti qui est assez intéressant apparemment voilà on a le mémo de Riot bon ça vraiment je pense que ça sortira avant longtemps donc je le marque comme ça mais c'est entre parenthèses et on a aussi par exemple le Blue Protocol qui est également un mémo qui potentiellement peut être super 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 hypé mais pareil on n'a pas trop d'informations actuellement sur une date de sortie donc voilà je le mets entre parenthèses on a des concurrents qui sont présents et qui vont arriver et franchement le fait qu'actuellement on a un drop de population qu'on ait des gens qui sont pas satisfaits et tout ça tout ça tout ça tout ça tout ce qu'on a depuis le début décision parce que là j'ai marqué décision mais les gens sont pas contents il y a aussi évidemment le RMT qui est ultra présent qui détruit le jeu on a les bots on a on a tout on a vraiment très très énormément de gens qui sont pas contents du jeu actuellement et je me dis franchement on a Lost Ark qui a un jeu qui est super mais le problème c'est que manque de population population qui descend plus les problèmes de décision plus tout ça si demain on a un de ces jeux là qui sort les gars ça va être une exode c'est à dire que toute la population de Lost Ark elle va migrer sur ces jeux là et moi je vous le dis tout de suite parce qu'il y a souvent des gens qui me disent aussi mais c'est pas grave si les gens partent parce que les gens vont revenir alors oui il y a forcément des gens qui vont revenir mais ça sera une minorité genre moi actuellement si j'arrête Lost Ark je n'y refouterai plus les pieds j'ai arrêté Terra bah je suis pas retourné alors que pourtant j'adore Terra c'est un des meilleurs MMO auquel j'ai joué je ne suis jamais retourné genre j'ai arrêté Dofus actuellement j'y suis pas retourné sauf s'ils sortent un nouveau serveur j'y retournerai pas non plus alors globalement quand on arrête un jeu la majorité du temps c'est pour pas y retourner donc du coup franchement vraiment Amazon si quelqu'un m'entend ici mais faites attention faites attention parce que là du coup il y a des concurrents qui vont potentiellement arriver bientôt si vous ne satisfaisez pas votre population votre player base et bah en fait vous allez juste tout perdre en fait et c'est vraiment très dommage parce que Lost Ark a un potentiel immense le jeu est vraiment trop bien et si je vois malheureusement une sorte de petite destruction à court terme du jeu et c'est très très dommage donc bref je pense que du coup j'ai traité un peu tous les sujets que je voulais aborder je pense que que je vous mettrai une update sur le petit sondage qui continue de prendre des votes tout le temps donc du coup je mettrai sûrement peut-être un tweet longueur avec toutes les stats une par une plus le message sur le forum etc je vous ferai un petit récap de comment le sondage avance en tout cas voilà c'était Ruminati j'espère que cette vidéo vous a quand même plu malgré le sujet qui n'est pas très très fun je vous retrouve sur d'autres vidéos que je vais sortir évidemment là on a pas mal de sujets j'ai eu pas mal de demandes de la part des viewers dernièrement sur pas mal de vidéos donc je vais me mettre à prod pas mal cette semaine et la semaine prochaine on a des vidéos sur les rotas comment optimiser ces rotas on a des vidéos sur la génération de PO on a des vidéos sur des builds de Gunsinger des builds de Fidèle Compagnon j'ai tout noté et du coup je vais vous sortir quand même pas mal de vidéos dans les prochains jours donc n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo à la commenter je suis impatient de voir vos retours sous cette vidéo c'était Ruminati et je vous dis à bientôt pour une première vidéo ciao ciao